Et écoutez les tekfiris si vous m'entendez. Les tekfiris yun, les tekfiris yun, les khawarij, les voleurs, les menteurs, les pilleurs, les escroqués du Sheikh Ben Roteymin. Concernant les musulmans qui vivent en Occident, parmi les kofars, c'est obligatoire d'avoir du respect pour les kofars, les individus. Il est interdit de les voler, de les trahir et d'être déloyal quand tu fais les kofars. Et écoute, il y a tekfiris, écoute, il y a voleurs, voleurs de tekfiris de khawarij. Il y a les voleurs, les voleurs des tekfiris qui disent que c'est permis de voler les kofars et de trahir et de mentir, au nom de l'islam. Au nom de l'islam. Et ensuite tu dis, pourquoi les gens détestent l'islam ? Pourquoi les gens n'aiment pas l'islam ? Pourquoi les gens ne rentrent pas en islam ? Ce que tu leur montres toi, ce n'est pas l'islam. Il y a deux, de ne pas te suivre dans ton chemin, qui n'est pas l'islam. Ce n'est pas l'islam. Ce n'est pas l'islam qui t'a dit de les voler. Tu ne sais pas qu'il y a un hadith dans Sahih al-Bukhari. Quand il est venu pour embrasser l'islam, il est venu avec un sac, un grand sac plein d'or et plein de je ne sais quoi, des kofars. Il a dit, ya Rasulullah, je suis venu chercher dans le Bukhari. Ya Rasulullah, je suis venu pour embrasser l'islam. Et voici avec moi un sac, un sachet, un grand sachet, plein de biens de kofars. Il a dit, quand tu as l'islam, on l'accepte. Quand tu as ton sac, on ne l'accepte pas. Va le rendre à leur propriétaire. Il n'a pas dit, ah tu as ramené de l'or, des kofars, des kofars. C'est bien, alors on leur prend leur or. Non, l'islam on l'accepte. On l'accepte de toi que tu rentres en islam. Mais on n'accepte pas ce que tu as ramené de, des kofars qui ne t'appartiennent pas. Non, on n'accepte pas ça. Et le Mouhim. Ensuite le shir dit, Non, il nous est, bien sûr, comme nous disent les sœurs, il est interdit de faire couler leur sang, de commettre des attentats, etc. Ensuite il dit, ne soyez pas dupes, ne soyez pas trompés par les propos de ces insensés qui disent, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, ces gens sont des non-musulmans. Donc nous avons le droit en islam de les voler, de prendre leur bien. En répondant à ceci, par Allah, il jure, ceci est un mensonge. Un mensonge au sujet de la religion d'Allah et au sujet des sociétés islamiques. Il est sur le dos de l'islam. Mais demain, quand vous allez rencontrer Allah, vous allez comprendre. Quand vous allez le rencontrer, il va vous dire, c'est moi qui vous ai dit ça ? C'est moi qui ai dit dans mon livre ? Ou bien dans la sonnette de mon prophète, qu'il faut, que c'est permis de voler un non-musulman ? Il est permis de lui mentir ? Et de l'escroquer ? De dire, c'est moi qui ai dit ça dans mon livre ? Allez, montrez-moi le verset qui dit ça ? Montrez-moi le hadith ? Vous n'allez pas trouver. Il va vous jeter en enfer, Il va vous jeter en enfer pour avoir monté sur lui et avoir fait quoi ? Avoir fait, les gens se sont éloignés de l'islam à cause de vous. Avoir fait fuir, pour avoir fait fuir les gens de l'islam. Car dans le hadith, le hadith de Ali, que si un seul homme rentre en islam, il n'y a pas mieux que toi ce jour-là. C'est mieux que les chamelles rouges. Ça c'est pour situer la cause pour avoir fait rentrer une personne dans l'islam. Alors, qu'en est-il, qu'en est-il, si tu fais fuir une personne de l'islam ? Vous avez compris ? Puisque le hadith a dit, si tu fais rentrer une personne de l'islam, il n'y a pas mieux que toi et tu as les chamelles rouges. Il veut dire aussi, alors si tu fais fuir, tu fais fuir, tu es la cause pour faire fuir quelqu'un de l'islam, il n'y a pas plus, plus mauvais que toi, il n'y a pas plus grand châtiment que cela. Que Allah Ta'ala nous préserve. Assalamu alaykum wa rahmatullah.